Il y aura 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions réponses sur chaque stand. On a déjà défini un ordre de passage donc on va commencer par le groupe D qui se trouve là-bas. Ensuite le groupe A qui est là-bas. Le groupe C qui est là-bas. Le groupe B qui est juste ici. Pourquoi j'ai choisi le parcours ouvert ? Parce que c'est vrai que la pédagogie est totalement innovante. On a des activités qui sont très concrètes avec les PBL. Chaque début de semaine, le lundi, on a un problème qui nous est posé. Et par groupe de 6 ou 7, on doit le résoudre pour la fin de semaine avec notre cours. Il y a deux types de projets. On va avoir le projet drone qui va se dérouler sur l'ensemble de l'année en première année. Donc l'idée, c'est d'étudier le drone comme un système complexe dans les différents domaines. Ça nous permet de faire de l'électronique, de la mécanique des fluides. Ça permet aussi de voir la gestion de projet puisqu'il faut le construire de A à Z. Donc on est bien sur l'esprit ICAM, généraliste et en même temps, on touche à la matière. On ne fait pas que de la théorie et là, on apprend par le problème. Et l'intérêt, c'est que c'est fédérateur. Tout le monde est sur un même projet et ça donne un esprit aussi de promotion naturellement. Du coup, on va faire une présentation de notre projet drone qu'on a réalisé durant l'année, enfin durant le premier semestre. C'est un projet pluridisciplinaire qui fait appel à plusieurs matières. Et l'avantage, c'est que chacun d'entre nous va présenter à son tour les différentes matières. On va commencer par une partie du génie mécanique et d'une maths. Ce qui est important avant de commencer quand il s'agit d'un sujet, c'est de savoir ce qu'il va être amené à faire et quel rôle il va devoir remplir. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire une analyse fonctionnelle technique. Quel matériau on va pouvoir utiliser. Ce qui m'a plu dans le parcours ouvert, c'est surtout le côté international où on avait la possibilité de partir deux ans à l'étranger. Avec des cours en anglais à partir de la troisième année, enfin même plus tôt, mais tous les cours en anglais à partir de la troisième année. En cours, on est toujours actifs, c'est beaucoup de concret, que ce soit en sciences, mais même en formation humaine, donc en management, etc. On travaille en groupe, on apprend à travailler en groupe, par des méthodes inversées qui changent vraiment du lycée et ça rend les cours dynamiques, la semaine dynamique et on ne lâche jamais et on est toujours dedans, et c'est ça qui est un gros avantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !